Sous-titrage MFP. Les hommes ont cru qu'ils étaient au centre de l'univers. Mais avec les premiers pas de la science, vinrent ces premiers résultats, et nous avons pris conscience de notre erreur et corrigé notre vision de l'univers. La science nous a appris une quantité considérable de choses à propos du cosmos. Par exemple, nous savons désormais que le soleil n'est pas au centre de l'univers, pas plus que la Terre. Ce n'est qu'une étoile ordinaire, au milieu de nombreux autres, sans caractéristiques particulières. Mais avant même de comprendre cela, les gens ont commencé à se demander s'ils pouvaient ne pas être seuls dans l'univers, et s'il ne pouvait pas y avoir de la vie ailleurs. Se pourrait-il que quelqu'un ou quelque chose, en ce moment même, regarde dans notre direction, en se posant exactement la même question? Le Soleil, ces planètes et toutes les étoiles que nous pouvons voir la nuit font partie de la Voie lactée, notre galaxie. Elle compte des centaines de milliards d'étoiles. Mais même ce gigantesque ensemble d'étoiles ne se situe pas non plus au centre de l'univers. La Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des centaines de milliards d'autres, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Considérant ces dimensions, l'univers a sans doute eu des possibilités infinies de créer d'autres endroits comme la Terre. La question n'est donc pas de savoir si la vie existe ailleurs, mais vers, où et comment nous devons regarder pour la trouver? Sous-titrage Société Radio-Canada Les premiers récits, ayant évoqué l'existence de la vie en dehors de la Terre ou de voyages interplanétaires, sont presque aussi vieux que les civilisations elles-mêmes. Des exemples de ce genre, marquant le début de la science-fiction, ont été retrouvés dans toutes les grandes cultures du monde. Lucien de Samosat, histoire vraie, deuxième siècle. Un jour, j'ai rassemblé les personnes les plus pauvres de mon royaume pour entreprendre l'implantation d'une colonie sur l'étoile du matin, qui était vide et inhabité. C'est l'imagination des hommes qui fut à l'origine de la science. À son tour, la science a permis d'enrichir leur imaginaire. Francis Godwin, The Man in the Moon, 1638. Quelques heures après avoir quitté cette société diabolique, mes oies sauvages commencèrent à s'agiter, toujours volant vers le globe de la Lune, poursuivant leur route avec une rapidité incroyable. J'estimais alors que nous avancions à un petit peu moins de 50 lieux à l'heure. Depuis l'aube de la civilisation, le ciel nocturne a incité les gens à rêver à des mondes étranges et à d'autres formes de vie qui pourraient les peupler, pour en raconter les aventures et en dessiner les formes exotiques. Jules Verne, Autour de la Lune, 1877. Qui dit qu'il n'y a pas de Sélénite ? s'écria Michel d'un ton menaçant. « Moi ! » hurla Nicole. « Capitaine, » dit Michel, « ne répète pas cette insolence ou je te l'enfonce dans la gorge, à travers les dents. » Avec l'acceptation croissante de la théorie de l'évolution de Darwin, il apparut clairement que les formes de vie extraterrestres ne devaient pas nécessairement avoir formes humaines, mais pourraient être des créatures ayant subi leur propre évolution. À la fin du XIXe siècle, l'Italien Giovanni Schiaparelli avait observé Mars au travers de sa lunette astronomique. Lui, comme l'Américain Percival Lowell plus tard, avait décrit la présence de canaux à sa surface comme pouvant avoir été creusés par des entités intelligentes. C'est à ce moment de l'histoire que l'astronomie devint un sujet courant de fiction. Après cet épisode et durant plusieurs décennies, la littérature de science-fiction tourna autour des Martiens. Un autre des sujets fréquemment abordés fut la guerre, les histoires de l'époque reflétant bien souvent l'actualité. Dans les années 1920, les gens purent se confronter à de tels mondes imaginaires de façon inédite, sous la forme de fiction diffusée à la radio. L'une d'elles fut si convaincante qu'elle conduisit à une panique collective parce que les gens crurent que ces événements se produisaient réellement. Mesdames et Messieurs, une armée d'envahisseurs venus de la planète Mars est en marche vers la capitale. Toute une division de près de 9000 soldats lourdement armés a été anéantie par une seule de leurs machines de guerre. Des survivants ont signalé une sorte d'éclair qui semblait sortir de la tête de ces machines, tirant sur nos braves soldats. Les communications et la circulation sont presque partout interrompues. On peut dire qu'il s'agit là d'une guerre des mondes. Avec la démocratisation de la télévision et des bandes dessinées, ces histoires merveilleuses et passionnantes se sont progressivement installées dans la culture populaire. Cependant, une fois que la technologie permit l'exploration de notre système solaire à l'aide de sondes spatiales, nous offrant des vues rapprochées des planètes et de leurs satellites, la science vint rapidement rattraper l'imagination humaine. Révélée par les images du premier survol de Mars par Marine Air 4 en 1965, la planète rouge sembla ne plus pouvoir convenir à la vie telle que nous la connaissons. Les canaux de Schiaparelli étaient de simples illusions d'optique et n'étaient que des surfaces naturelles dans un paysage désertique, froid et sec. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois ans plus tôt, Marine Air 2 avait survolé notre autre voisine, Vénus. Les images et les données renvoyées vers la Terre attestaient que cette planète n'était pas non plus favorable à la vie. Dans le passé de la planète, les volcans ont généré d'épais nuages qui composent l'atmosphère actuelle et modelèrent la surface de cette planète. Un effet de serre incontrôlé a fait monter les températures jusqu'à dépasser le point de fusion du plomb. En surface, la pression y est colossale. Dans les années 1970, les atterrisseurs soviétiques Vénéra ne résistèrent que pendant environ une heure avant de succomber. L'idée qu'elle puisse être une planète hospitalière, sœur de la Terre, disparue rapidement. Aussi, pour continuer à raconter leurs histoires, les auteurs durent ouvrir leur esprit bien au-delà et imaginer des mondes lointains, hors de portée de la science actuelle. Où notre imagination nous conduira-t-elle cette fois-ci ? Est-ce que la science-fiction d'aujourd'hui deviendra une réalité scientifique demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin des années 1980, avec l'avènement de nouvelles avancées technologiques, les scientifiques commencèrent à chercher des planètes au-delà de notre système solaire. En 1988, les astronomes canadiens Bruce Campbell, Gordon Walker et Stephenson Young découvrirent des indices de l'existence d'une planète dont le système stellaire de Gamma s'est fait. Comme les mesures étaient à la limite des capacités instrumentales de l'époque, des doutes subsistèrent. Ce n'est qu'en 2003 que l'existence de cette planète fut finalement confirmée. Les premières planètes situées en dehors de notre système solaire furent découvertes en 1992. En utilisant le radiotélescope d'Arecibo, les astronomes Alexander Volchan et Dale Frail découvrirent deux planètes autour d'un pulsar, vestige d'une ancienne étoile massive située dans la constellation de la Vierge. Trois ans plus tard, une équipe dirigée par les astronomes suisses Michel Maillor et Didier Quello annonça la découverte de la première planète orbitant autour d'une autre étoile que le Soleil. Grâce à de toutes nouvelles méthodes de détection, cette découverte marqua un tournant dans le domaine de la recherche des exoplanètes. Ils avaient observé qu'une étoile dans la constellation de Pégase subissait de petites fluctuations périodiques dans sa lumière. Quelque chose semblait attirer l'étoile, l'amenant à se déplacer légèrement en créant ces fluctuations. Les petits mouvements de l'étoile la faisaient s'éloigner, puis se rapprocher périodiquement en provoquant un léger déplacement des raies d'absorption de l'étoile. Une incidence qui était détectable avec l'instrumentation installée sur le télescope. Ce mouvement était bel et bien causé par une planète, un monde étranger orbitant autour d'une autre étoile. Les astronomes ont alors pu en apprendre beaucoup sur cette planète, même à partir du peu de données disponibles. D'une masse d'environ la moitié de celle de Jupiter, cette planète était aussi une géante gazeuse. Son orbite, cependant, s'avère très proche de son étoile haute, ce qui entraîne des températures insupportables dans son atmosphère, portées à plus de 1000 degrés Celsius, rendant impossible la vie telle que nous la connaissons. Depuis cette première découverte, de nombreuses planètes extrasolaires, appelées aussi exoplanètes, ont été découvertes dans notre voie lactée. Par exemple, le télescope de 3,6 mètres de l'ESO à la SILA, au Chili, a permis d'améliorer les techniques de détection et depuis, de découvrir des centaines de systèmes planétaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Certaines planètes ont été détectées alors qu'elles passaient devant leur étoile, dont elles affaiblissent la lumière. s'il y a des décisions planétaire. Sous-titrage Société Radio-Canada D'autres furent détectées à cause du léger mouvement qu'elles imposent à leur étoile haute. Sous-titrage Société Radio-Canada Certaines planètes furent même observées directement, un exploit que l'on pensait impossible à réaliser 20 ans plus tôt. L'Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, ou ALMA, également au Chili, nous a même montré un système planétaire en cours de formation autour d'une jeune étoile. De puissants télescopes comme le télescope spatial Kepler sont capables d'effectuer des mesures très précises. Elles ont augmenté le nombre de systèmes exoplanétaires découverts au-delà de nos rêves les plus fous. Nous savons maintenant que les planètes sont des astres communs dans l'univers. Même autour de notre plus proche voisine stellaire, Proxima du Centaure, les scientifiques ont découvert une planète similaire à la Terre par la taille. Les scientifiques estiment que dans notre univers, il y aurait au moins autant de planètes que d'étoiles. Une fois encore, la science a rattrapé la fiction, mais elle a de nouveau servi d'inspiration. Quel genre de monde trouverons-nous là-bas ? Des tout nouveaux télescopes hautement spécialisés, comme le satellite Kéops, observent de près les systèmes exoplanétaires déjà découverts. Grâce à eux, nous allons pouvoir percer les secrets de ces mondes lointains. Notre curiosité nous pousse à en savoir plus sur ces systèmes, que ce soit des planètes rocheuses de la taille de la Terre ou des géantes gazeuses semblables à Jupiter. La température de surface permet-elle la présence d'eau liquide ? Existe-t-il des mondes qui pourraient abriter de la vie ? Peut-être même comparables à celles qu'on connaît sur Terre ? Kéops est un projet conjoint de l'Agence spatiale européenne, ESA, et du Swiss Space Office. La mission elle-même est le produit d'une coopération entre plusieurs universités suisses, en collaboration avec d'autres institutions scientifiques européennes. Le centre de coordination étant localisé à l'Université de Berne, en Suisse. De telles missions nécessitent plusieurs années de préparation. Kéops observera les planètes qui passent devant leur étoile haute en affaiblissant sa lumière. Le satellite permettra à l'équipe scientifique d'estimer la taille de la planète. C'est une tâche ardue, compte tenu des données très limitées dont elle disposera. Le télescope Kéops est en phase de test approfondie. Une fois lancé dans l'espace, il rencontrera un environnement extrêmement rude où aucune réparation ne sera plus possible. Pour cette raison, chaque vis et chaque câble doit être solidement fixé et soigneusement vérifié. Ceci garantira que lors des vibrations rencontrées au moment du lancement de la fusée, rien ne va se desserrer, ce qui pourrait être fatal pour l'ensemble de la mission. La salle de contrôle de Kéops est localisée à l'Université de Genève, une institution prestigieuse pour la recherche des exoplanètes. C'est à partir de là que s'effectuera tout le travail de coordination scientifique ainsi que le contrôle du télescope. Dans le monde entier, de nombreux efforts sont mis en œuvre afin de répondre à une question bien précise. Les planètes propices à la vie telle qu'on la trouve sur Terre, sont-elles courantes dans l'Univers ? Peut-être que cette question pourrait même trouver une réponse en observant de plus près notre propre système solaire. Quelques satellites de Jupiter et de Saturne sont recouverts d'une épaisse couche de glace. En dessous, les scientifiques soupçonnent qu'il pourrait y avoir de vastes océans d'eau à l'état liquide, avec la possibilité qu'il puisse y abriter la vie. La sonde Galiléo de la NASA a observé de près Europe, l'un des satellites de Jupiter. Elle y a découvert de profondes fissures dans la glace, à partir desquelles les scientifiques ont détecté de l'eau qui s'en échappait. Un projet existe d'envoyer un sous-marin sur Europe afin d'explorer l'océan qui se situerait sous la surface. Une fois encore, un projet qui, il y a peu, relevait de la pure science-fiction, est en train de se concrétiser. Titan, le plus grand satellite de Saturne, la planète aux anneaux, possède une atmosphère et des mers composées de méthane liquide, un gaz organique commun sur Terre. Les ingrédients sont là. Peut-être pourrons-nous un jour observer la présence de vie sur un autre monde ? En 2005, la sonde américano-européenne Cassini avait déployé avec succès le petit atterrisseur Wiggins qui a livré de grandes quantités de données sur ce monde intriguant et même fourni des images de la surface de cette Lune. Avec l'exploration plus approfondie de notre système solaire, nous commençons à réaliser la diversité des mondes et formes de vie qui pourraient exister dans l'univers. Sur Mars, des traces d'eau ont finalement été confirmées. Et nous savons maintenant que de vastes océans couvraient la planète rouge par le passé. De nombreuses sondes gardent un œil sur sa surface et tentent d'en déchiffrer les secrets. Même si les canaux de Schiaparelli étaient bien imaginaires, notre planète voisine est encore la source de nombreuses aventures passionnantes et de découvertes scientifiques. En tout cas, comme elle est la prochaine cible de mission habitée, il est certain que nous aurons bientôt des hommes martiens parcourant sa surface. Peut-être que dans le passé, la planète rouge était très semblable à la Terre. Est-il envisageable que la vie dans l'univers soit la norme et non une exception ? Notre univers est immense. Nous commençons seulement à en découvrir la vraie diversité. Et il reste encore beaucoup de secrets à découvrir. A l'avenir, nous découvrirons probablement d'autres mondes lointains propices à la vie. En raison de nos limitations technologiques, rendre visite à ces lieux est pour l'instant seulement envisageable dans nos rêves. Mais qui sait si un jour, la science et la fiction ne se rejoindront pas de nouveau ? Jusqu'à présent, nous avons seulement exploré une très petite fraction du cosmos, notre proche voisinage. Ce que nous y avons trouvé a dépassé les plus folles attentes des scientifiques. Combien de ces centaines de milliards d'étoiles de la Voie lactée ont-elles des planètes ? Combien d'entre elles seraient habitables ? Combien pourraient abriter la vie ? Et serait-ce la même chose dans les autres centaines de milliards de galaxies de l'univers ? Une nouvelle génération de télescopes, comme Kheops ou Gaia de l'Agence Spatiale Européenne. Le télescope spatial James Webb de la NASA, ESA et CSA, ou le European Extremely Large Telescope de l'ESO au Chili, nous aidera à trouver des réponses à ces questions. Dans un avenir proche, nous serons en mesure de détecter et d'analyser les atmosphères des planètes lointaines. Cela nous donnera des indices importants pour savoir si elles sont susceptibles d'abriter une forme de vie comparable à celle qui s'est développée sur Terre. Notre planète bleue, la Terre, n'est certes pas au centre de l'univers, n'orbite pas autour d'une étoile spéciale, n'appartient pas à une galaxie particulière. Elle n'est qu'une planète parmi la multitude de celles qui existent. Mais pour l'instant, elle est encore le seul endroit dans l'incroyable immensité de l'univers où nous savons que la vie s'est développée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada